Musique Coucou les petits loups, prêts pour la deuxième partie de Le loup qui ne voulait plus marcher ? En juillet, loup s'acheta un billet de chemin de fer pour aller voir la mer. Hélas pour lui, des indiens attaquèrent le train et il plaça les plus mauvaises vacances de sa vie. En août, loup emprunta le tracteur du fermier. Ce fut une grosse erreur. En septembre, loup accepta de conduire le carrosse d'une princesse sans cocher. Bien mal lui en prit. Il faillit finir en bouillie quand le carrosse se changea en citrouille à minuit. En octobre, loup fut invité au mariage de sa sœur Sarah Lowe. Elle habitait au Canada, à des milliers de kilomètres d'ici. « Enfin, je vais prendre l'avion ! » fit loup tout excité. À peine décollé, l'avion fut pris dans une tempête terrible. Il tanguait, plongeait, se redressait. Les passagers étaient secoués comme des pommes dans un palier. Tonnerre et éclair ! Le voyage fut un enfer et jamais loup n'oublia son baptême de l'air. Loup passa chez sa sœur quelques jours époustouflant. Il apprit à pêcher le saumon dans les torrents et se fit des amis absolument charmants. En novembre, quand il a fallu rentrer, le bateau lui sembla le moyen de locomotion rêvée. Il était tranquille, relaxant, voilà enfin ce qu'il lui fallait. Mais c'était sans compter le mal de mer. Au moindre roulis, loup sentait son cœur se mettre à l'envers. Quand le bateau accosta enfin, loup était pâle et amigré. « Le bateau, c'est bon pour les matelots ! » déclara-t-il au capitaine. Décembre était arrivé dans la forêt. Loup marchait tranquillement quand un traîneau vint se poser à ses côtés. « Hé, l'ami ! » fit une grosse voix. « Il se fait tard ! Voulez-vous que je vous dépose quelque part ? » Loup leva les yeux vers le grand bonhomme rouge et il répondit. « C'est gentil, Père Noël, mais je vais marcher. Voyez-vous, les deux pattes par terre, c'est vraiment ce que je préfère. » À bientôt pour une nouvelle histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada